allez donc on va faire modulation de fréquence le résumé de ce qu'il faut savoir faire en bts c'est bon là comme ça à la oui là où bien ok donc il faut connaître l'expression du signal modulé s de t égale ap cosinus et à l'intérieur de ce cosinus alors j'ai juste directement donner le résultat j'ai 2pi fp fréquence de la porteuse t plus et là il va y avoir un nombre ok k am sur fm je vais directement prendre la version sinusoïdale je me fais pas chier avec tout le reste du cours sinus 2pi fmt donc je vous donne que le cas sinusoïdale pure ok il faut savoir identifier que ça c'est ce qu'on appelle bêta ou des fois mf c'est l'indice de modulation il faut savoir aussi dire que la fréquence de ce signal donc ça c'est le signal modulé en fm il faut savoir dire que la fréquence instantanée ben c'est la fréquence de la porteuse et je m'écarte de chaque côté de k m2t donc k am cosinus 2pi fmt voilà faut savoir dire que je m'écarte des deux côtés et en fait ce qu'on retrouve ici devant le cosinus ça c'est ce qu'on appelle le delta f comme mon cosinus il vaut plus ou moins 1 ben en fait je m'écarte autour de f de t de plus ou moins delta f moi j'aime bien ça cette formule l'écrire sous forme d'un petit schéma que je vous avais déjà fait j'ai ma fréquence porteuse j'ai une fréquence max j'ai une fréquence mine et autour de cette fréquence porteuse en fait l'écart c'est appelé delta f qui est là d'accord attention le delta f ce n'est pas l'écart de que je vais avoir sur le spectre ça c'est la grosse difficulté ça n'a rien à voir avec le spectre directement là j'ai quelques infos delta f qui vaut k m bêta qui vaut k m sur fm donc on pourrait dire que bêta c'est delta f sur fm par exemple ok mais normalement avec ces deux formules directement j'ai mes grandes variables que je peux avoir ça ça va oui ça va c'est sûr vous avez dit qu'on en dessous de s 2 t est du l'an s modulé en fréquence ok voilà ce qu'il faut savoir faire ensuite c'est à partir du dessin en temporel en temporel je vais avoir un signal attention il va être extrêmement moche mon signal donc je vais essayer de le faire au mieux mais je vous le dis d'avance il va être moche j'ai un endroit où c'est très serré comme ça et ensuite j'ai un endroit où ça devient moins serré et ensuite ça redevient très serré bon c'est pas très beau mais est ce que vous voyez l'idée à peu près ouais ouais ici c'est ap c'est l'amplitude de la porteuse ok et à l'intérieur bah en fait si je traçais mon signal modulant alors je peux pas le faire en vert je crois que vous y voyez rien quand j'écris en vert je vais le faire en rouge là quand j'ai une haute fréquence ça veut dire que mon modulant il est haut quand j'ai une basse fréquence à dire que mon modulant il est bas donc si je m'amusais à tracer m2t il aurait cette gueule là en gros ça ce serait m2t le modulant ok voilà ça ce serait le modulant m2t donc comment je fais pour mesurer les différents trucs qui m'intéresse ben mon modulant entre deux endroits où c'est très serré c'est la période du modulant à l'endroit où je suis le plus serré en bas c'est ce que je vais appeler la période alors c'est la période de ma porteuse quand je suis au minimum ou au maximum donc ça ça va être très tmax c'est là où j'ai la plus grande fréquence et l'endroit où je suis le plus écarté ici ça c'est tmin c'est l'endroit où j'ai la plus petite fréquence ok grâce à partir de tmin et de tmax je peux calculer fmin et fmax et donc je peux calculer fp qui est le milieu de fmin et de fmax c'est le milieu et je peux calculer delta f qui est en fait l'écart entre les deux mais sauf que j'ai deux fois delta f donc il faut que je fasse la moitié de cet écart donc fmax moins fmin divisé par deux pour avoir une seule fois delta f et là grâce à ces deux formules je peux avoir fp et delta f voilà sachant que delta f on peut le remonter grâce à km ensuite voilà comment on peut avoir grâce à ce schéma là un certain nombre d'infos ok ça c'était pour la partie temporelle maintenant il ya la deuxième partie c'est la partie fréquentielle qui est un tout petit peu plus chiante en termes de fréquentiel il faut savoir la gueule du spectre la gueule du spectre je suis ici à la fréquence de la porteuse ok et l'amplitude de cette première raie alors je vais la faire je vais l'écrire là bas c'est ap x j0 et les deux raies à côté alors je vais les faire en couleur pour qu'on y voit un peu mieux elles sont à fp plus fm et à fp moins fm hop et elles ont une amplitude de ap j1 je vais pas en faire beaucoup je vais en faire encore deux autres raies ici j'ai des raies d'après hop là hop là elles sont à fp plus 2 fm et ici fp moins 2 fm et l'amplitude c'est ap j2 etc etc jusqu'à ce que mort s'en suive ces coefficients j0 j1 j2 sont données dans le tableau des coefficients de bsl ok ce tableau je vous rappelle c'est un tableau qui est comme ça où on vous donne les j0 les j1 les j2 hop c'est un tableau comme ça et ça dépend d'un truc ce tableau ça dépend de la valeur de bêta en fonction de la valeur de bêta ici on va choisir notre bêta et ça nous donne là la ligne à utiliser voilà ok il reste un dernier truc la bande passante utilisée la bande passante qui est utilisée ici qu'on appelle b c'est ce qu'on appelle la règle de carson règle de carson qui nous dit que à peu près bon il ya une infinité de raies à droite et à gauche mais si j'essaye de garder que 98% du signal b il vaut 2 fm facteur de 1 plus bêta ou sinon on peut le réécrire autrement 2 fm plus delta f voilà ces deux formules pour dire la même chose qui sont complètement équivalente et là normalement si j'ai tout ça félicitations j'ai tout le cours nécessaire pour la modulation fréquence en bts sn